Merci de nous donner l'opportunité de présenter ce projet et nous c'est toute l'équipe de bénévoles qui a créé le Wikimook et dont je suis le représentant aujourd'hui. Donc à propos de l'EtherPad, en fait j'ai pas de slides à vous présenter mais j'ai des liens sur lesquels je vais cliquer au fur et à mesure, j'ai pas eu l'adresse de l'EtherPad avant mais je les mettrai aussi sur l'EtherPad dès que j'aurai fini, vous pouvez cliquer aussi, si vous arrivez à lire l'URL, vous pouvez le mettre dans l'EtherPad pour moi s'il vous plaît. Ok, donc premier disclaimer, j'essaie le plus possible de m'exprimer de manière épicène, c'est-à-dire neutre du point de vue du genre mais à l'oral, ça m'échappe souvent d'utiliser le masculin pour désigner un ensemble de personnes, excusez-moi par avance. D'abord, aujourd'hui donc je vais vous présenter un projet qui s'appelle Wikimook et tout d'abord, c'est bien de définir en deux mots qu'est-ce que c'est un MOOC. MOOC, ça veut dire Massive Open Online Course et c'est une forme d'enseignement online qui est à la mode dans le monde académique depuis une demi-douzaine d'années. Ou plus exactement, c'est à la mode à l'intersection du monde académique et du monde du business de l'innovation pédagogique. Le deuxième disclaimer, c'est que je suis un modeste wikipédien et un modeste membre de l'équipe de bénévoles qui construit le Wikimook, mais je suis par ailleurs un universitaire, donc je me permets une opinion personnelle du métier qui va suivre dans deux paragraphes et ce sera la seule du talk où il ne sera pas l'expression unanime du groupe. Donc paradoxalement, je crois qu'il faut se méfier des MOOC. Les MOOC, ils sont brutaux, ils sont corporate, et c'est des business models à base de revente de données personnelles. C'est comme 90% des bonnes idées de la Silicon Valley et ils sont très éloignés d'une culture du libre. Pire, ils peuvent même être des instruments de pouvoir institutionnels destinés à précariser les enseignants. Et pourtant, il faut admettre que cette brutalité, elle génère de l'innovation pédagogique. En quelque sorte, ils forcent les enseignements en milieu académique à changer et on peut y trouver des idées. Ce qui peut être positif, c'est de créer une communauté d'apprenants et d'arriver à les faire interagir. En deux mots, les MOOC qui délivrent du contenu de masse top-down, ils sont nuls. Les MOOC qui arrivent à faire intervenir et interagir les apprenants, ils sont enrichissants. Et précisément, Wikipédia, c'est justement ça. C'est une communauté, et c'est une communauté à découvrir. Et la pédagogie de la compréhension de Wikipédia, elle se fait par l'interaction dans cette communauté. Par définition, écrire dans Wikipédia, c'est quelque chose désindividualisé et au milieu des autres, sous leur vigilance. Un bon MOOC, pour moi, c'est donc un MOOC qui permet à une communauté d'apprenants d'apprendre en interagissant. Précisément, apprendre Wikipédia, c'est doublement interagir dans la communauté. C'est plonger dans la communauté des Wikipédiens, et elle n'est pas toujours spontanément accueillante. Et c'est aussi interagir entre les apprenants. Créer un Wikimook pour Wikipédia, c'est donc permettre de créer les liens entre apprenants et l'équipe pédagogique, mais aussi entre apprenants et toute la communauté wikipédienne, et enfin entre apprenants eux-mêmes, pour faciliter l'insertion de la communauté et la pérennisation des contributeurs et contributrices. Basé sur cette idée, un MOOC peut aider à désinhiber de larges pans de la population qui ne contribuent pas ou peu à Wikipédia. Les femmes, les personnes âgées, les personnes peu diplômées, les non-occidentaux. Toucher de larges audiences dans les périphéries, par exemple en Afrique, dans le cas des MOOCs francophones. Enfin, certaines personnes essayent de contribuer, mais trouvent ça trop dur ou trop compliqué, ne comprennent pas les règles, ou n'ont pas d'idée par quel bout commencer. Un Wikimook peut faciliter l'implication des novices. Enfin, le Wikimook propose un matériel pédagogique qui peut être réutilisé, par exemple dans le cadre d'ateliers de formation à la contribution, ou dans des cours académiques. Un MOOC sous licence CCBYSA, c'est déjà complètement différent dans la vision pédagogique par rapport au MOOC corporate dont je viens de parler. Ce qui est aussi complètement à l'opposé de ma vision pessimiste des MOOC corporate, c'est que l'initiative du Wikimook, elle vient d'un petit groupe d'individus, et d'individus wikipédiens, des bénévoles, c'est un MOOC grassroots. L'idée, elle date d'octobre 2014 sur le bistrot de la Wikipédia francophone, et ensuite, au début 2015, se forme un working group d'une dizaine, puis d'une quinzaine de contributeurs et contributrices francophones. Il faut savoir qu'un MOOC, ça coûte aux universités qui en créent des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. Il a fallu avoir de l'imagination pour le financement, essentiellement l'aide du chapitre Wikimedia France, quelques milliers d'euros plus le temps de travail d'un salarié, des négociations avec les plateformes, France Université Numérique dans notre cas, pour obtenir une réduction, des négociations avec une association pour le tournage et le montage de quelques dizaines de courtes vidéos. J'ai déjà dit du mal des plateformes de MOOC. Il faut en outre savoir que louer leur infrastructure pour une session de MOOC, ça coûte des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros aux universités. Dans notre cas, France Université Numérique a fait un énorme discount. Donc le groupe se met en travail en 2015. Tout est fait maison, la scénarisation, les tournages, les programmations, les transcriptions, la publicité. Et une première session, elle voit le jour en mars 2016, qui dure un mois. Et la même équipe assure l'animation, les forums, la maintenance, mais aussi les négociations avec la communauté wikipédienne, bien aidée par le fait que l'équipe qui a organisé le WikimOOC s'agit de contributeurs expérimentés et reconnus. Devant le succès, 6 000 inscrits, 500 qui terminent, 300 articles créés définitivement, et une deuxième section a été prévue pour un an après, et elle a eu lieu en mars 2017. Et moi-même, j'ai pu y inscrire certains de mes étudiants dans le cadre d'un de mes cours. Ok, donc, pour que vous voyez en gros en quoi ça consiste, je vais essayer de naviguer dans une session de ce cours qui a été archivé. Moi, je ne suis pas très sûr de ce qui reste exactement là disponible. Donc, pour ceux qui connaissent, l'interface de France Université Numérique, elle vient de OpenEdX. Mais ce qui est important, c'est que le MOOC, il se passe le plus possible dans Wikipédia et le moins possible dans la plateforme. Donc, vous avez un cours qui consiste en... Plusieurs briques hebdomadaires, semaine 1, semaine 2, jusqu'à semaine 6, et dans chaque semaine, deux modules. Ici, j'ai cliqué sur... Ok. J'ai cliqué sur la partie 2 de la semaine 2, « Trouver et citer des sources ». À propos de « Trouver et citer des sources », vous avez des vidéos, leurs transcriptions en dessous. Vous avez... Ça, c'est une deuxième vidéo. Vous avez... des quiz pour entretenir la compréhension. Vous avez... des tutoriels interactifs qui consistent à aller dans Wikipédia guidés par... par un javascript, un peu comme dans le Wikipédia Adventure, si vous voyez. c'est-à-dire qu'on vous guide dans Wikipédia par un mode pas-à-pas. Il y a aussi des exercices à faire dans son brouillon, dans sa sandbox, par exemple, pour les sources, prendre un petit texte et essayer de le référencer à partir des références qu'on donne. Donc ça, c'est la partie court. Et dans chaque MOOC, il y a aussi un forum. Voilà. Le forum de Open edX qui est utilisé par France Université numérique, il a vraiment des gros problèmes structurels. Et comme par ailleurs, comme j'ai dit tout à l'heure, l'idée, c'est d'amener la communauté dans Wikipédia et dans MediaWiki le plus vite possible, les forums sont utilisés au début et on demande ensuite à tout le monde de migrer. Un autre exemple. Ensuite, oui. il y a une évaluation et on peut suivre la progression de son évaluation dans les quiz et le but pédagogique de l'ensemble de l'enchaînement des semaines est à la fin de créer un article. Donc l'évaluation, elle consiste aussi à essayer d'écrire un article dans son brouillon, le soumettre à la relecture et ensuite, c'est une évaluation par les pairs, on évalue les brouillons des autres. Les apprenants évaluent les brouillons des autres. OK. Donc, tout le matériel pédagogique et en particulier, par exemple, en particulier, les tutoriels sont dans les pages projet de Wikipédia. Vous avez ici un exemple du plan du module 1-2, celui qu'on vient de voir. Le texte, les tutoriels, leur algorithme, leur code et aussi la discussion du projet en train de se faire. Donc, la progression pédagogique est orientée vers la création d'un article et le Wikimook contient aussi un système d'évaluation qui permet d'obtenir un certificat. Enfin, puisque l'aspect communautaire est central dans le projet, les apprenants discutent entre eux dans un espace de discussion mis à disposition dans l'encyclopédie. L'idée pédagogique du Wikimook c'est donc de faire migrer toute la communauté d'apprenants des forums de France Université Numérique vers les forums de Wikipédia le plus tôt possible, de forcer l'apprenant à investir le monde de médias wiki et le monde de Wikipédia, y compris dans ses interactions entre apprenants. Donc pour ce qui est des résultats, donc j'ai dit tout à l'heure 6 000 inscrits, 500 qui terminent, 300 articles créés définitivement pour la première session, un peu moins pour la deuxième. Ça peut sembler une grosse perte entre le début et la fin, mais c'est des scores qui sont plutôt flatteurs dans les standards des MOOC. Il est parfaitement normal, ou plutôt courant, d'avoir un gros taux d'abandon et un faible taux d'engagement dans un MOOC. Et le facteur clé pour expliquer ce succès dans notre cas, c'est l'énergie dépensée par l'équipe pour entretenir la flamme. Par rapport à nos objectifs de début, ouvrir Wikipédia à des groupes sous-représentés, c'était plutôt un succès. La proportion de femmes et de personnes plutôt âgées était grande. On a touché un peu l'Afrique, mais des efforts sont encore à faire de ce côté. Pour aider les novices à s'intégrer sur le long terme, il y a plusieurs centaines de contributeurs qui sont devenus actifs plusieurs mois après la fin de Wikimood. Enfin, la réutilisation. La réutilisation du matériel pédagogique était aussi un objectif. Par exemple, ici, vous avez des vidéos et des tutoriels intégrés dans les pages d'aide de la Wikipédia francophone. De mon côté, pour ma part, dans mes cours, j'utilise les vidéos, mais aussi les exercices à faire dans le bac à sable. Il y a du matériel qui peut être réutilisé académiquement. C'est ce que j'essaye de défendre dans mes articles. Donc, au bout de deux ans, et deux sessions d'expérience, les limites qui nous apparaissent concernent la plateforme. Ce qu'elle permet, ce qu'elle interdit, ce qu'elle complique, ce qu'elle simplifie, non seulement du point de vue de sa structure logicielle, mais aussi de sa licensing policy, de sa gouvernance, de son prix, et de sa compatibilité avec une vision CC, BY, et SA du monde. Dans le cas de France Université Numérique, le problème le plus embêtant, c'est l'incompatibilité des usernames de la plateforme et de Wikipédia et le gros travail que ça demande de faire la correspondance entre les deux. Le deuxième problème, c'est la structure incohérente des forums, celle qui vient d'OpenEDX. Mais là, le problème peut être considéré comme mineur car le Wikimook, il fait migrer toute la communauté d'apprenants vers les forums de Wikipédia le plus tôt possible. Pour toutes ces raisons, nous estimons que le design d'une plateforme qui serait média-wiki-compatible, designée à l'intérieur du mouvement et selon un cahier des charges défini par la communauté serait bénéfique pour le Wikimook à la fois techniquement et pour sa pérennité et c'est le next big step dans notre projet. Nous savons qu'il existe des initiatives similaires ou des désirs d'initiatives similaires dans différents chapters ou dans la communauté en général comme dans Wikidata par exemple. Et par ailleurs, je suis universitaire, j'enseigne Wikipédia, j'utilise le Wikimook ou plutôt j'extrais du matériau du Wikimook pour créer mes propres cours et je milite pour que les collègues puissent aussi le faire. Le Wikimook, il est en CC, BY, SA, il est réutilisable, il est modifiable, il est adaptable. Donc hier, par exemple, j'ai appris l'existence de Wikisoo j'ai entendu une conférence à propos d'une initiative massive à destination des public libraries américaines et je crois qu'il est temps que ces initiatives bénéficient d'une vision unifiée, commune à tout le mouvement qui permettrait une infrastructure commune et modulable qui serait la base pour construire ensemble et au même endroit des open online courses qui soient massifs ou pas. et j'appelle donc tous ceux qui seraient intéressés à se fédérer et à chercher ensemble des alliés institutionnels à l'université, par exemple. La mienne est intéressée, mais elle est aussi intimidée et c'est trop nouveau pour elle et le vice-président m'a clairement répondu qu'il serait rassuré si d'autres universités étaient intéressées. Donc c'est ça ma conclusion, c'est imaginer une plateforme, c'est aussi chercher des alliés dans les institutions. Merci beaucoup pour votre attention. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est venu. Merci. Bonjour. Moi, ce n'est pas une question, c'est juste un commentaire. Ça fait une dizaine d'années que je m'intéresse aux initiatives pédagogiques sur Wikipédia et les autres wikis hébergés par la Wikimedia Foundation. Puis votre projet avec celui de Gabriel, c'est parmi les projets les plus accomplis que j'ai vus ou avec les meilleurs résultats. Donc quand même, quand on voit comment c'est difficile d'appliquer en éducation ou d'intégrer Wikipédia en classe en mode contributif, si on veut. Donc d'apprendre, il y a tellement de choses à apprendre pour les nouveaux contributeurs. Donc non, félicitations. Moi, première, deuxième édition, j'ai trouvé que vous avez fait vraiment, en tout cas d'un point de vue extérieur aussi, je n'étais pas dans l'équipe. Oui, oui. Puis j'étais ici au Québec, donc tu sais, veux, veux pas. Ce que j'en ai vu là, c'est parmi les plus belles initiatives que j'ai vues avec des résultats les plus concrets. Bravo. Merci, c'est gentil. Je voudrais dire aussi qu'il y a comment dire, une tension entre d'un côté avoir envie et besoin de sa propre plateforme qui serait MediaWiki compatible et le fait aussi que le succès, il ne faut pas nier non plus que la plateforme, elle apporte aussi une notoriété au sens où France Université Numérique, au moins en France, c'est connu et ça apporte des gens qui n'auraient pas... S'il y a eu 6,000 inscrits, c'est aussi grâce à eux. Et donc, là, il y a une tension entre les deux. Notoriété versus compatibilité libre. Hello. I'm interested to know the motivations of the people who take this course. Is it because everything is packaged in an educational way or also is it important for them to obtain a certificate at the end? So I'm trying to understand this in comparison to give me the text, I will read it, I will practice. Ça va si je réponds en français? Donc, pour continuer sur ce que je viens de dire, je pense que parmi les gens qui sont inscrits au Wikimook, il y en a beaucoup qui ne connaissaient pas du tout Wikipédia, dans la mesure où on peut ne pas du tout connaître Wikipédia. ils en avaient une idée au moins de la lecture, mais de ce point de vue ils sont vraiment très très novices et donc pour enchérir sur ce que je disais tout à l'heure, les gens s'inscrivent aussi à des MOOCs parce qu'il y a un phénomène de mode. On peut s'inscrire à... Moi je me suis inscrit à des dizaines de MOOCs, il y en a deux ou trois que j'ai effectivement suivis, comme tout le monde, mais il y a le côté effectivement ready to use qui attire les gens, je ne sais pas si c'est ça votre question et que effectivement il y a aussi le fait que c'est aussi un matériel qui est utilisable aussi à son propre rythme. Beaucoup de gens trouvent que l'enchaînement des semaines demande beaucoup de travail et moi dans mes cours j'en suis pour que les étudiants effectivement parce que eux ils sont notés à la fin puissent suivre j'enlève beaucoup de choses et mais d'un autre côté effectivement beaucoup de gens et c'est parfaitement faisable de s'inscrire à un MOOC prendre le matériel et voir plus tard mais j'insiste aussi qu'un MOOC est réussi en général et particulièrement en qui concerne Wikipédia si les interactions existent et que Wikipédia c'est aussi on pourrait même dire c'est surtout une communauté et que faire réussir à interagir c'est là où on peut considérer que c'est un succès quoi et voilà oui bonjour donc je suis Gabriel Tuden je suis enseignant et j'étais chargé par le département d'enseignement public à Genève de en Suisse de créer un MOOC justement pour apprendre à contribuer sur Wikipédia je donne déjà un cours de formation continue sur comment contribuer sur Wikipédia et on m'a demandé de faire un MOOC et au bout de je crois 30 40 heures de travail on a décidé d'arrêter parce que ça demande énormément de travail donc je vous félicite et puis je trouve que c'est vraiment une très très belle réussite et ça demande des dizaines et des dizaines des dizaines d'heures de travail pour mettre ça sur pied alors bravo merci c'est gentil et effectivement c'est un point sur lequel il faut insister à la limite même si on réfléchit à la viabilité du système au sens continuer d'autres sessions ou en imaginer d'autres par exemple en milieu académique en tant qu'enseignant et donc c'est mon métier de faire des cours le travail de la dizaine quinzaine de bénévoles qui s'est effectivement attelé à cette tâche il est limite selon mon propre goût trop important au sens où pour pouvoir durer il y a un côté où c'est limite du social dumping parce qu'effectivement il y avait vraiment trop d'énergie dépensée là-dedans enfin pas trop beaucoup d'énergie dépensée là-dedans mais je pense qu'il faut pour la pérennité il faut réfléchir à des formes qui permettraient de continuer sans dépenser autant d'énergie justement par exemple c'était très clair moi je suis arrivé entre la première et la deuxième session et au début de la mise au travail pour la deuxième session les gens se sont dit bon ça va être beaucoup plus facile cette année mais en fait ils ont voulu tout refaire enfin ils on a voulu refaire plein de choses et finalement c'était autant d'énergie dépenser la deuxième année il faut réfléchir à faire autrement de ce point de vue là je crois et pouvoir faire des choses réutilisables facilement je pense que c'est aussi ça le next big step c'est une petite question c'est une bonne initiative je suis demandé de comprendre comment les étudiants sont engagés avec ce contenu comment ils utilisent les matériaux comment ils utilisent et comment ils ont vu qu'ils ont fini avez-vous fait des steps pour mesurer ça ou vous planchez pour faire ça ? oui il y a des statistiques sur ce si vous cliquez sur une de lignes spécifique ce qui est en anglais vous avez des résultats des statistiques sur la participation voilà il y a des statistiques sur la participation sur la participation sur le aparece ou sur la participation et ici il y a des statistiques sur l'engagement et according to traditional MOOC standards they are good and it was also from the first session to the second a way to analyze which were most popular which were most controversial par exemple pour le paragraphe le module sur les sources c'est la chose que les gens comprennent le moins bien qu'est-ce que c'est la différence entre une source primaire et une source secondaire et moi qui suis historien c'est super pour moi de cette controverse mais le donc on remarque aussi avec ces statistiques quels sont les endroits du cours qui passent le mieux et celles qui sont où les gens sont en difficulté c'est la fin I hope it answers your question Catch up to him in the hallway Catch up to him in the hallway Merci encore à vous tous Thank you very much If there's anybody here for the next section you might want to know that if you go on wiki to the schedule there's a link to an etherpad for keeping group notes Also the next presentation is in French and English if you don't speak French you might want to grab headphones by the door We lose the microphone